C'est une satisfaction totale, d'abord par la qualité de la mobilisation, les 38 quartiers sont représentés à 100% et par la clarté des propos des chefs de quartier, je pense que nous pouvons faire un travail très fructueux et qui sera profitable pour toutes les parties. Et pour cela, vous avez signalé quand même le non-paiement des factures. Tout à fait. Vous savez que ça devient un grand problème dans la ville de Conakry. Vous savez, avant, on disait que le client paye le service. Maintenant que le service est là, il ne paye pas. Nous sommes en train d'aller... C'est pourquoi on est venu vers les élus locaux. Si vous prenez 60 000 factures émises pour le mois d'octobre et qu'on se retrouve 5 mois après avec 10 000 factures payées, c'est effrayant. 15 milliards de francs guéliens, 3 milliards payés après 5 mois, ça c'est très effrayant. Donc c'est cette tendance qu'on veut inverser en impliquant aussi les élus locaux. Les clients qui sont nos principaux partenaires, ils ont quand même des choses à reprocher à EDG que nous avons notées avec beaucoup d'intérêt. Et EDG aussi a des choses à reprocher à sa clientèle qu'ils ont dû noter avec beaucoup d'intérêt. Maintenant, ce qui a été dit par le maire, de façon très claire et nette, nous allons mettre tout ça à profit pour avancer et que toutes les parties respectent ses devoirs et puis soient juifs de ses droits aussi. C'est ce qu'on veut faire. Je pense que nous sommes à notre quatrième commune. Donc nous avons déjà fait la commune de Ratouman, la commune de Dixie, la commune de Caloum et puis aujourd'hui, nous sommes à la commune de Matoteau. Et le 2, je pense que nous serons à la commune de Matam. Et chaque commune a sa particularité. Caloum, on les a dit, eux, sur 6 000 factures, il n'y a que 2 000 qui sont payées. Ici, nous sommes, c'est une très grande commune qui regroupe au moins 3 agences. Et puis sur 60 000, 5 mois après, c'est 10 000 qui sont payées. Ça, c'est quand même très, très important. Nous invitons les camarades à s'acquitter de leur facture d'électricité parce que le produit d'électricité aussi, c'est un investissement. Moi, je pense que ça, c'est une question particulière à vous. Ce n'était pas lié seulement à ça. C'était une rencontre d'échange pour que chacune des parties puisse comprendre ce qu'elle doit faire. Moi, je pense qu'elle a été très fructueuse. C'est que les citoyens, à travers leur chambre de quartier, ont exprimé leur coup de cœur. Et les responsables de EDG aussi ont essayé d'évoquer les problématiques qu'assaillent la direction générale de EDG. Et moi, en qualité du premier responsable de ma commune, c'est de faire que les deux parties puissent vraiment se converger dans une même direction. Parce que c'est nous qui sommes de la population. Aujourd'hui, EDG se dit qu'il y a des installations clandestines. Mais ce n'est pas la direction qui vient les faire. C'est nous les populations, parce que nous sommes assoiffés de l'électricité. Et le plus souvent, c'est les sources de cours sur cuit et d'incendie. Ça, c'est un premier aspect. Les citoyens aussi réclament qu'il y a une surfacturation à outrance, étant donné qu'ils ne sont pas mieux informés par rapport à ces différentes surfacturations. Mais l'idéal, c'est quoi ? Que les citoyens comprennent que l'État a fourni pas mal d'efforts pour satisfaire en termes d'électricité. Mais à nous aussi, chacun, de s'acquitter à son obligation, c'est-à-dire le paiement des taxes. Et pour ce qui est l'installation de compteurs prépayés, moi, je pense que c'est judicieux, parce que chacun va gérer désormais son électricité comme il gère son téléphone. Et ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Qu'on vous a volé, qu'on ne vous a pas volé, je pense que personne ne va se plaindre dans ce sens. En même temps, pour ce qui est l'abonnement effectif de tous les citoyens, on a essayé d'avoir un compromis. Ce compromis, c'est quoi ? C'est pour que les techniciens viennent au niveau communal. Nous, nous avons des secteurs, nous avons des carrés. On va essayer de faire avec nos chefs des quartiers pour que chaque famille soit identifiée le nombre d'abonnés dans sa famille. Mais si on évolue le plus souvent et que nous qui sommes à la base ne soient pas vraiment en synergie avec les responsables au plus haut niveau, il y aura des couacs. Mais je pense que la promesse tenue par la direction de l'EDG, nous, on fera tout pour se mettre entièrement à leur disposition pour que chaque citoyen se sente rédébable de paiement de sa facture pour que l'électricité de Djiné puisse avoir une autre allure satisfaisante pour l'intérêt de tous les généraux. Nous sommes très heureux, très contents de cette rencontre. Nous avons tiré assez de leçons par rapport à la venue de ces dirigeants, de ces responsables d'EDG. Nous avons fait ce séminaire-là avec beaucoup d'intérêt. Car aujourd'hui, nous rencontrons, nous les chefs des élus locaux, nous rencontrons assez de difficultés dans les quartiers, à travers ces installations anarchiques et les implantations de ces poteaux nouvellement venus là, c'est-à-dire de la nouvelle EDG, je ne sais pas. Ils ont quelles liaisons, on a tout compris aujourd'hui à leur venue. Donc tous ces problèmes avec ces installations frauduleuses et de ces agents incompétents que certains emploient dans les quartiers pour mettre, c'est-à-dire les étincelles dans les poteaux. Donc tout ça, c'est pour bannir tout cela. Donc on a pris assez de leçons avec beaucoup d'intérêt, avec l'intervention de M. le maire surtout, la complicité aussi de ces responsables d'EDG. Nous avons, nous, on est tous satisfaits à cette sortie. Nous sommes très élus et très contents vraiment à la rencontre. Après cette rencontre, avec les différentes dispositions qu'on a prises comme ça, on nous a dit qu'ils sont maintenant que le gouvernement les a outillés. Donc c'est moins de logistique et avec, c'est-à-dire, les équipements et les agents qui sont déployés, c'est-à-dire qui seront tout près de la population, je pense qu'on va avoir peut-être un ouvre de soulagement, peut-être. Comme nous sommes guinéens, donc peut-être que ça ne sera qu'une feuille de paille. On va les observer, on est à l'œil. On les tient à l'œil, donc on va les observer. Nous sollicitons quand même que vraiment tout ce qui a été retenu quand même ici dans l'Assemblée, que ce soit exécuté à la lettre. C'est notre souci le plus ardent.